Merci, Madame la Présidente. Il s'agit ici de la seule manière que j'ai trouvé d'intervenir sur le montant de l'augmentation annoncée par le Président de la République du SMIC. Là encore, Monsieur le rapporteur, vous allez probablement avoir une vision différente de la mienne sur les propos du Président de la République, mais moi je l'ai écouté et réécouté, et il a annoncé une augmentation du SMIC de 100 euros net par mois à compter du 1er janvier 2019. Et ne le conteniez pas lorsqu'on regarde le détail de la mesure qui a été largement commentée depuis, puisque en réalité, dans les 100 euros qui vont être mis en œuvre, sont inclus les quelques 17 euros, je pense, d'augmentation mécanique annuelle qui serait intervenue même s'il n'y avait pas eu la crise, même si le Président n'avait pas fait cette annonce, et donc qui en fait ne devrait pas, à mon sens, être inclus dans ce montant de 100 euros. C'est la raison pour laquelle le texte ne présentant que la mise en œuvre d'un rapport pour évaluer cette mesure, je propose que le rapport, que le libellé de ce texte soit explicite, et qu'il y figure le montant de 100 euros net par mois, tel que le Président l'avait annoncé. Monsieur le rapporteur. Du point de vue du bénéficiaire, il y a bien plus de 100 euros net par mois. 90 euros de primes d'activité, 18 euros de revalorisation, 108 euros. La revalorisation fait baisser le niveau de primes d'activité de façon automatique de 8 euros. 108 moins 8 égale 100 euros. Et on aurait même pu dire qu'avec les 20 euros de suppression de cotisation qui ont été adoptés et qui sont en place seulement depuis 3 mois, en réalité, entre le mois de septembre et le mois de janvier, ça fera plus de 120 euros net pour un bénéficiaire au SMIC. Un avis défavorable. Monsieur le rapporteur, on n'est pas là pour faire de l'arithmétique, surtout alors qu'il est... Non, il s'agit de la portée de la parole politique du Président de la République dans un moment particulièrement délicat pour lui, pour vous, pour le gouvernement et d'ailleurs pour l'ensemble de la classe politique française. Donc le Président de la République a annoncé, à titre exceptionnel, en réponse à un mouvement qui a perturbé la France et qui la perturbe encore pendant plus de 4 semaines, une augmentation supplémentaire à toutes les autres augmentations habituelles de 100 euros. C'est de ça qu'il s'est agi, c'est ce que les Français ont entendu et faire différemment aujourd'hui. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça relève du mensonge. Alors, je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté.